Bonjour et bienvenue à La machine à écrire. Dans cette leçon, nous allons voir la vie en couleurs. Blanc, rouge, bleu, vert, noir, etc. L'accord des adjectifs de couleurs peut varier en français. La règle de l'accord de l'adjectif de couleurs se divise en trois catégories. L'adjectif simple, l'adjectif composé et le nom employé comme adjectif. Lorsque l'adjectif est simple, comme dans une robe beige, l'adjectif de couleur s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Des robes beige, beige prend la marque du pluriel. Lorsque l'adjectif est composé, comme dans une robe bleu pâle, l'adjectif de couleur demeure invariable. Et lorsque l'adjectif est un nom, c'est-à-dire que l'adjectif peut être employé comme un nom pour désigner une chose, comme dans une robe orange, l'adjectif de couleur demeure invariable. Classons les adjectifs de couleur dans ces trois catégories. Les adjectifs simples, bleu, blanc, vert, jaune, rouge, noire, mauve, rose. Les adjectifs composés, bleu foncé, bleu marine, bleu vert, gris perle, jaune maïs, noir de jet, rouge tomate. Et les noms employés comme adjectifs de couleur. Abricot, argent, caramel, carotte, cerise, chocolat, crème, lavande. Exerçons-nous un peu. Dans les phrases suivantes, accordez les adjectifs de couleur s'il y a lieu. La chienne est noire. Accorderez-vous noire? Comme il s'agit d'un adjectif simple, noir prend la marque du féminin. Entre par les portes vert-olive. Accordez-vous vert-olive? Comme il s'agit d'un adjectif de couleur composé, il demeure invariable. Elle a les yeux noisettes. Accordez-vous noisettes? Comme il s'agit d'un nom utilisé comme adjectif de couleur, noisettes demeure invariable. La souris gris. Accordez-vous gris? Comme il s'agit d'un adjectif de couleur simple, il s'accorde au féminin avec souris. Donc la souris grise. Ces mannequins ont les cheveux noirs de jet. Accordez-vous noir? Comme il s'agit d'un adjectif de couleur composé, il demeure invariable. Récapitulons. Lorsqu'il s'agit d'un adjectif de couleur simple, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Lorsqu'il s'agit d'un adjectif de couleur composé, il est invariable. Lorsqu'il s'agit d'un nom utilisé comme adjectif de couleur, il est aussi invariable. Voilà ce qui conclut cette leçon. Vous êtes maintenant invités à répondre aux questionnaires mis à votre disposition. Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada